Musique Et bref tout le monde, on se retrouve sur Don't Starve, toujours en compagnie de Mustang. Alors pour ceux qui auraient raté le premier épisode, je vais sûrement vous mettre un lien dans la description pour que vous y allez voir tout simplement, parce que c'est bête de voir l'épisode 2 quand on n'a pas vu l'épisode 1. C'est un peu comme les séries de TV, mais je vais faire quand même un petit résumé. Donc dans l'épisode 1, nous avions créé notre monde, nous étions partis l'explorer un peu, j'avais ramassé tout ce qui traînait, j'avais aussi zigouillé un cochon, sinon je me suis créé un petit sac à dos, et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Ah oui, je me suis créé aussi une petite coiffe pour préserver ma santé mentale. Donc là, pour ceux qui viennent de débuter dans le jeu, je vais vous montrer une petite astuce. Donc vous voyez, là je coupe l'arbre, et je ne vois pas forcément ce qu'il y a derrière, vous voyez, il y a peut-être une bûche, enfin on voit déjà une bûche, mais il y en a peut-être deux. Du coup, petite astuce, quand vous ne voyez pas comme ça, vous restez appuyé sur la barre d'espace, et votre personnage va ramasser tout ce qui se trouve autour, en fait. C'est comme si vous faisiez une action au clic de la souris, et du coup, votre personnage va les ramasser. C'est une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je n'avais jamais utilisé la touche espace, personnellement, parce que le jeu est faisable entièrement à la souris, ça j'avais oublié de le dire. Et du coup, petite astuce, restez appuyé sur l'échappe, et vous ramasserez tout ce qui traîne. Donc là, je me fais un petit peu de bois pour faire un feu de camp avant la fin de la journée. Donc je le redis aussi, mais vous pouvez très bien tenir toute la nuit avec une torche, parce que vous voyez que la nuit est très très courte. Mais là, on va faire un feu de camp, parce que je commence à crever la dalle, et on va se faire à manger. Donc hop, on se fait un petit feu. Non, ce n'est pas ça que je veux. On va un peu mettre des fleurs, voilà, c'est ce que je cherchais. Comme ça, ça crame bien. On va se faire un petit steak, et là, regardez ce que ça va me rendre. Vous voyez, ça rend pas mal un steak. Et on va cuire tout le reste maintenant, et vous allez voir la différence. Bon, pendant que ça cuit, il y a un petit peu de temps, donc j'espère qu'aussi que mon let's play sur Tomb Raider vous plaît, parce que c'est totalement différent. Don't Steer, c'est plutôt détente. Franchement, moi, je suis cool sur ce jeu. J'explore la map avec vous. J'espère que vous le prenez de ce côté aussi. Et Tomb Raider, vu comment le jeu action, c'est plutôt un peu plus bourrin. Donc comme ça, je vous propose deux types de jeux en même temps, et j'espère qu'au final, tout ça, ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Surtout vos commentaires, c'est ça, les petits j'aime, je m'en fous. C'est surtout les commentaires qui m'aident à avancer. Hop, on en a fini avec les carottes. Et là, regardez. Oh, ok. Je dis des conneries, en fait. Les carottes, avant, ça rendait pas autant, je crois pas. Donc bref, on va se refouter à fond. Est-ce qu'on est à fond ? Non. Ok, ça rend que dalle envie, ça. Hop. Ok, encore une. Bon, allez, ça va être bon. Donc on va continuer l'exploration de la map. Donc en espérant trouver les buffalo, parce que je l'ai pas dit, au final, on s'était fixé ça dans le dernier épisode comme objectif. J'espère qu'ils sont pas loin, que je vais pas mettre 10 jours à les trouver. Ah, bah tiens, il y a un autre cochon. Où est-ce qu'il est ? On va aller zigouiller. Viens ici, mon copain. Hop. Merde. Hop. Amène-toi. Hop. Putain. Putain, j'avais lu dans le patch de la mise à jour qu'ils avaient changé les animaux, qu'ils soient un peu plus durs à tuer, mais là, ils me défoncent à moitié, je vais crever. Allez, on va le tuer. Putain, la base, je vais gagner toute ma vie. Il m'a enlevé les trois quarts. En plus, les carottes, ça rend que dalle envie. Je suis en train de tout utiliser. Hop. Hop. Ça, ça me manque. J'avais le tout, ce carotte, ça me manque un quart de la vie. Un petit peu plus, mais bon. Putain, je me suis fait défoncer. On va faire gaffe au prochain cochon. On va continuer. Du coup, on va ramasser à nouveau de la bouffe. Pour l'instant, la map... On n'a rien découvert de spécial à part deux cochons. Des petites araignées par-ci, par-là. Pour l'instant, ça se ressemble un peu. Du coup, je me suis fait défoncer. On va refaire le plein de bouffe. Ça va, ça par contre, niveau nourriture, la map a l'air bien fournie. Il y en a un peu partout. Donc, OK. On est arrivé tout au bout de la map, je crois. Tout en haut. Ah ouais, on a fait du chemin quand même, mine de rien. Depuis le premier épisode, on a bien avancé. Donc, on va continuer. On va aller par la droite. Je pense pas que les buffalo sont par là, parce que généralement, ils traînent pas. Enfin, ils traînent pas. En fait, les buffalo, il faut savoir qu'ils se trouvent que dans les plaines. Et là, depuis tout à l'heure, on voit que des cailloux, les paysages... Les paysages, c'est des forêts et tout. Donc, ça m'étonnerait qu'ils soient par là. Hop. On va cramer ça. On va essayer de récupérer de la toile d'araignée. Décidément, j'ai du bol avec les cailloux. Je chope un truc d'or à chaque fois, limite. Hop. On va aller zigouiller les araignées. De la viande. Et de la viande. Ok, j'ai pas de bol. Au passage, on va récolter du charbon. Vous voyez, quand vous faites cramer les trucs, les arbres, je l'avais pas dit. Vous pouvez choper du charbon. Donc ça, c'est assez cool pour agrémenter son feu. Et bien sûr, pas que le feu. Ça va me servir pour la suite. Ah bah tiens, un autre cochon. Par contre, celui-là, on va pas le zigouiller. Parce que là, si je me prends autant de coups que tout à l'heure, je vais limite crever. Donc on va le laisser tranquille. Il a du bol. C'est sa journée. Ah d'ailleurs, je vais lui filer à manger. Hop. Et comme ça, il va me suivre. Ah mine de rien, je croyais que la map allait se finir sur la droite. Mais ça a l'air de continuer assez lent. Donc il y a des araignées par là. Ok, ça niveau araignée, je suis servi. Ah bah tiens, deux autres cochons. Hop, toi tu viens avec moi. Je vais prendre mon dernier steak de cochon. Je vais le garder. Du coup, on va aller chercher l'autre cochon. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Et on va l'attaquer. Allez, défoncez-le. Donc là, vous voyez, normalement c'est des cochons. Mais vu que je leur ai donné à bouffer, en fait, ils font tout ce que je veux. Et là, vu que j'ai attaqué le cochon, ben, ils l'attaquent à ma place. Hop, on va les aider un peu, parce qu'ils ont l'air de galérer. Vous voyez, ils courent comme des cons. Ah, voilà, c'est bon. Hop, un deuxième steak de cochon. Ça, c'est cool. Ça va me rendre plein de vie, vu que j'en ai perdu tout à l'heure. Ah, là, apparemment, on va arriver dans une grande carrière. Non, si, non, non. Ça a l'air de se finir. Bon, on va continuer. Donc, je rappelle aussi, pour ceux qui viennent d'arriver, que... Ah, d'accord. Alors là, mes cochons, je pense qu'ils vont crever. Parce qu'en fait, les tentacules, là, c'est vachement dangereux. Ça fait super mal. Alors, même s'ils sont deux, ils ont l'air de se prendre plein de coups dans la gueule. On va se barrer. J'espère qu'ils vont me suivre. Bon, ils n'ont pas l'air de me suivre. Donc, les pauvres cochons, RIP à vous. Je pense qu'ils sont morts. Ok, donc là, il ne faut pas que je serai trop par là. Hop. Donc, ouais, c'est ça que je voulais dire. Avant que mes cochons se fassent zigouiller, je rappelle que les premiers épisodes, ça va être forcément de l'exploration, découvrir toute la map. Parce que vous voyez qu'elle est immense. Tiens, d'ailleurs, il y a encore un cochon ici. Et finalement, il y en a partout. Donc, je rappelle que la map est super immense. Et du coup, les 5-6 premiers jours, ça va être de l'exploration. Mais si on trouve les buffalos, je ferai mon petit camp. Et du coup, le jeu va commencer vraiment à démarrer. Hop, on va cuire nos petits steaks. On va en manger un. Ah, ça rend plus tant que ça. Ça a dû être nerfé un peu, on dirait. Donc là, on va cuire tout le reste. D'ailleurs, je vais manger ça. Je ne vous en ai pas parlé. Vous voyez la petite jauge verte qui descend. En fait, c'est la... On va dire comment ça ? On va dire que c'est la date de péremption. Et du coup, ça veut dire qu'il faut les manger, tout simplement. Parce que la jauge, après, elle est plus verte. Elle passe de jaune quand ça commence à pourrir. Et le dernier stat, c'est rouge quand c'est vraiment plus bon. Et en fait, quand c'est jaune, ça vous rend beaucoup moins de vie et de santé. Bien sûr, rassurez-vous. Là, vous voyez que je galère à cuire tous mes trucs. Mais plus tard, on peut créer des... Des comment ? Des ustensiles de cuisine. Et comme ça, on peut cuisiner beaucoup plus vite. Donc là, du coup, en attendant la nuit, on va faire un peu de rangement. Hop, ça, on le balance dans le feu. Hop, on va mettre le charbon. Je vais foutre la nourriture à droite. Tiens, par contre, ça. Hop. Le bois ici. Ça, je ne l'ai pas cuit. Hop, on le mange. On va mettre toutes les ressources utiles à gauche. Et voilà, c'est déjà plus clair. Donc par contre, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par ici, je pense. Parce que là, vous voyez qu'il y a de la plaine. Et du coup, par là, il doit y avoir les buffalo. Et ici, c'est que des rochers. Et en dessous, c'est que de la plaine. Du coup, je pense que les buffalo sont à gauche. Donc on va aller voir ça. Hop, on récolte toujours ce qu'on peut. Tac. D'ailleurs, je vais utiliser le trou de verre. Tiens, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe. Je vous en ai parlé, mais je ne vous ai pas montré. Donc on va attendre qu'il fasse jour, par contre. Parce que si je me retrouve dans un endroit tout noir, je vais me faire défoncer. Hop, on y va. Et voilà, donc on a été téléporté. Donc on va voir où est-ce qu'on est. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc la map est encore plus grande de ce côté que ce que je pensais. Bon, bon, on va explorer. Ok, donc ça, niveau abeille, il y a l'air d'avoir ce qu'il faut. Hop. Putain, la vache, dis-nous, il y en a des abeilles. Putain, ça continue apparemment vers en haut. Attendez, on va aller voir. Je crois que je n'ai jamais eu autant d'abeilles sur une map. Je ne me dis pas qu'il y en a encore. Il y a l'air de ne plus en avoir. Ok, ok, j'ai parlé trop vite. Putain, la vache. Ok, bon, ben là, il y a une concentration d'abeilles. Putain, ça continue. Ah, ok, bon. Il y en a encore. J'ai fait 10 mètres, il y en a encore. Bon, ben, si j'ai besoin de miel, je saurais où le chercher. Apparemment, ici, il y a bloc de ruche, donc on va descendre. On va retourner par où on avait dit voir les buffalo. Ok. Ah, là-bas, j'ai encore des abeilles de ce côté. Par contre, ma carte, elle a l'air un peu bizarre. Je préférais celle que j'avais faite pour le test de la vidéo. Elle était plus sympa, parce que là, ici, vous voyez, il y a une grande plaine avec plein d'abeilles. Sinon, depuis tout à l'heure, on a eu des cailloux. On a eu 2-3 cochons, mais c'était pas top. Pour l'instant, la map est un peu bof. Donc, on va essayer de rejoindre ce qu'on avait déjà vu. On est où ? Ok. On arrive dans une zone où il y a des marées. Bon, ben, on va se quitter là, je pense. Moi, je vais retrouver mon chemin, donc, revenir à la plaine qu'on avait vue. Et, ben, je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 3. Prenez soin de vous, n'oubliez pas d'aller voir Tomb Raider aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas des affaits. Et, ben, laissez-moi tous vos commentaires sur DontSterve juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et, ben, bye tout le monde. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501